...de maquille, justement, de l'éducation, de la culture. Moi, j'aime vraiment beaucoup les hommes. Je n'aime pas vivre avec eux, mais j'aime vraiment beaucoup les hommes. Je trouve que c'est vraiment un complément très, très intéressant de ce qu'on est, nous. Et les hommes, en tout cas ceux de mon âge, j'ai jamais eu l'impression que je devais me bagarrer pour m'imposer, moi. Je pense que... On a changé de modèle. Tout est en vous. Mais j'attends. Moi, un jour, je raconterai mes anecdotes et ce ne sera pas du tout méchant, parce que je n'en veux vraiment à personne, mais ça fera rire les gens. Donc moi, j'attends vraiment d'être comme Bette Davis pour pouvoir dire «This one is a bastard » et que tout le monde fait que la de rire, alors que si je le dis maintenant, le lendemain matin, je suis tricarde partout. La femme, c'est sûr que le mouvement féminisme a beaucoup aidé. Moi, je n'ai pas connu la grande époque du féminisme, pas du tout. Avec le recul, je pense qu'il y a eu un moment où c'était très, très important que ces femmes corsetaient vraiment avec une silhouette totalement reprise à l'image que l'homme voulait bien avoir de ces femmes. J'ai trouvé ça tout à fait normal qu'elles desserrent les lacets, enlèvent le soutien-gorge, plus de maquillage, les cheveux raides et les trucs sans forme, mais allons-y et zut, quoi. Je trouve ça tout à fait bien. Pour que les choses évoluent, il faut aller vers des extrêmes. Il n'est pas inoffensif, il faut en contrôler l'administration, mais ce n'est pas ce qui enrage les hypocrites. Il n'y a pas de place pour l'intégrisme au XXe siècle. Ce n'est pas possible. Il y a de la place pour une église ouverte et progressiste et pas pour de l'intégrisme sordide, parce que moi j'appelle ça de l'intégrisme sordide. C'est ne pas avoir le cœur à l'écoute des gens. Et je n'ai trouvé ça que très normal que le gouvernement intervienne comme ça. C'est aussi, et vraiment, sa question à lui, la santé et le libre-arbitre de son peuple. Ça s'est tellement bien passé. Il ne devrait plus jamais y avoir ni drame, ni tragédie, ni cicatrice inutile, si l'information systématique de la jeunesse était bien faite. Reste qu'il n'est pas facile de faire cette information. Est-ce le rôle des parents ? Je prenais la pilule, que j'avais été toute seule au planning familial pour en avoir, parce que j'étais très informée par mes parents, par ma mère, avec qui je parlais vraiment de tout, donc je connaissais la pilule, patati, patata. De toute façon, moi, je pense qu'il vaut mieux en parler avec ses parents, parce que souvent, ils sont mieux informés que les couples. Et finalement, j'ai pris cette pilule assez tôt pour finalement ne faire l'amour que trois ans après, ce qui est presque, enfin, un contresens. Quand ma mère m'a fait prendre la pilule. Les étoiles lointaines, comme aux poissons qui chantent, on reprend...